Musique Musique Oh il n'y a plus de vie, vas-y, allez On est finis Musique Musique Hola tout le monde j'espère que vous allez tous bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai retapé légèrement tu peux rénover mon salon à petit prix on commence tout de suite on va commencer déjà par mon entrée j'avais pas fermé en fait à la construction j'avais laissé une entrée vide et je voulais absolument trouver quelque chose pour fermer donc j'ai longtemps hésitant entre des tasseaux de bois et une verrière mettre une photo jusqu'ici de ce que je pensais faire mais ça me paraît compliqué en tout cas c'est juste pour fermer du coup l'avant on va voir sinon dans l'idéal ce serait quelque chose comme ça donc avec du placo et mettre une verrière comme ça au moins ça rappellerait le miroir que j'ai en face et voilà ça fermerait mon entrée quoi bob le bricoleur est ce que tu te sens capable de me faire ça les doigts dans le nez après quelques jours de réflexion ma décider de partir sur placo verrière j'en ai eu pour 400 euros pour la verrière et je trouve que ça allait mieux dans mon intérieur je suis un peu déphasé vous excuser c'est pas une vidéo beauté capillaire ça ça c'est clair donc on a acheté tout le matériel il y en a eu à peu près pour 600 euros en tout sachant qu'il faut du plâtre il faut de la colle il faut du déjoindre accordement des rails enfin bon bref il faut plein de choses alors c'est pas parfait c'est loin même d'être parfait mais on a quand même cette satisfaction de l'avoir fait nous même c'est la première fois qu'on touché au placo et donc vraiment moi je trouve que c'est le résultat quand même beau ensuite j'ai rajouté des bâches parce que franchement si vous faites du placo un jour prenez les d'entrée d'office parce que ça fait énormément de poussière et je me rendais pas compte donc après j'avais beaucoup beaucoup de nettoyage qui m'attendait mais la poussière que ça nous a fait c'était incroyable donc comme je vous disais c'était c'est pas forcément ultra parfait mais je suis quand même très très fière de moi je me suis mise à la peinture pour la première fois j'ai essayé de regarder différents tutos mais bon voilà on a essayé de faire en tout cas la plus grosse partie de la main d'oeuvre nous même bah on a fait tout nous mêmes en fait donc forcément en faisant tout soi même passé hyper satisfaisant mais bon on est passé par des moments de gros doutes quand même sinon j'ai changé ma lumière aussi et j'ai mis un petit panneau led qui vient d'amazon je vous mettrai le lien en barre des descriptions donc c'est un petit panneau led qui éclaire très bien qui fait de la lumière bien blanche c'est vraiment ce que je cherchais et je l'ai payé vraiment pas cher je l'ai payé 30 euros c'est vraiment un bon achat ensuite je sais que j'ai déjà des meubles chaussures mais j'avais envie d'habiller en dessous de la verrière avec un petit meuble bois pour voilà porter un petit peu de chaleur et du coup j'ai trouvé ces petits meubles chaussures agifi 20 euros pièce donc je me suis longuement tâté est-ce qu'il m'en fallait un est-ce qu'il m'en fallait deux et du coup je suis partie sur deux j'ai recustomisé donc j'ai fait un côté chaussures et un côté cartable vous avez vu aussi j'ai pu mis skin mon aspirateur mis skin ça y est avec le plâtre ça l'a bousillé du coup j'en ai acheté un nouveau c'est un moulinex que j'ai trouvé dans un magasin côté chez moi de bricolage franchement il est bien il a un petit embout la brosse je l'ai payé 80 euros et rapport qualité prix il est bon bon ça je vous en avais déjà parlé mon petit nettoyeur vapeur qui vient de Lidl d'ailleurs en ce moment il est en promotion à 15,99 euros je l'ai vu dans mon Lidl donc c'est un petit nettoyeur vapeur et je fais mes joints avec je rattrape bien mes joints je le fais pas souvent je le fais à peu près deux fois à l'année mais là vu qu'il fallait que je fasse un gros nettoyage je me suis dit bah pourquoi pas et ensuite les petits chiffons que vous voyez ils viennent d'action ils sont trop bien en microfibre et ils laissent pas de petites particules derrière eux donc pour le nettoyeur vapeur bah moi j'en ai pris deux persos j'en garde un pour la maison et un pour les voitures sachant qu'avec vous pouvez faire les vitres vous pouvez faire tout ce qui ne s'est déhoussé pas donc canapé, siège de voiture etc et vous pouvez faire aussi vos joints ou même vos joints aussi de douche de salle de bain c'est vraiment très pratique et du coup c'est de la vapeur donc ça reste 100% naturel c'est juste de l'eau à haute pression bon c'est passé dans la vidéo mais vu que je parle trop bah j'ai manqué le moment donc j'ai rajouté deux meubles chaussures qui viennent d'IKEA je les ai payé 20 euros les deux et ils sont top en plastique ça permet de nettoyer avec les chaussures etc et en plus un petit peu surélevé comme ça j'aime bien et après pour mes murs ça n'a pas changé j'utilise toujours le vinaigre parfois je vais pas vous mentir j'utilise encore un petit peu la ou le javel je sais pas pour un petit peu décrasser et bien désinfecter le tout mais 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 je suis en pleine transition pour du 100% vinaigre bon bah ensuite Momo Lastico est venu me rejoindre bon voilà j'ai du coup j'ai aussi utilisé le nettoyeur vapeur pour les vitres je m'en sers aussi pour les vitres bon là tout le monde aujourd'hui je vais vous parler de ma routine de ménage putain l'heure elle dort et maintenant je vais faire le ménage t'as de la chance qu'il y ait une vitre qui nous sépare non regarde là il n'y a plus de vitre vas-y allez on est filmé bon bah pour mon sol ça n'a pas changé c'est toujours le balai vapeur Villeda je l'avais acheté à Lidl de mémoire il y a un an et demi mais je sais qu'il est aussi sur Amazon si vous voulez je vous mettrai un lien franchement je l'adore même pour mes joints de carrelage pour la brillance pour le côté économique écologique enfin vraiment le tout en un là j'aime beaucoup en plus ça me permet de ne plus utiliser de produit parce que la vapeur d'eau tue 99% des bactéries parfois j'ajoute un petit peu de vinaigre juste pour le côté j'ai mis un truc j'ai mis un truc par terre et puis en plus ça désordorise les tapis parce qu'ils s'utilisent aussi sur les tapis et ça me laisse le sol nickel du coup du coup après réflexion je suis partie sur deux bancs comme je vous expliquais en début de vidéo donc il y en a un où je laisse les chaussures même pour les petits ça leur permet de s'asseoir sur le banc et d'enfiler leurs chaussures et il y en a un autre où j'ai mis les cartables parce que j'ai pas de meuble d'entrée et je trouve que ça fait plus propre plus ordonné au niveau montage je suis pas sûre que ce soit de l'extrême qualité c'était facile à monter bon bah ça me durera le temps que ça me durera en tout cas j'ai une super compagnie pour le monter ici mon bébé là voilà et maintenant ici mais c'est quand même si on tombe ah t'y arrives pas ? si si ? mais j'ai quand même pas fait un pass sur ma petite plante d'entrée c'est une vraie cette fois-ci le petit pied vient de Haxon je l'ai payé 9,90€ et la plante vient de gamme verte madame perd ses cheveux donc un dernier coup d'aspi et on passe au salon va ranger la terrasse il y a plein de trucs sur la terrasse regardez passons au salon et là restez bien jusqu'au bout j'ai plein de petites choses à vous montrer donc commençons par cet énorme canapé qui vient de chez Sofa Style de toute façon pour tous les produits je vous mets tout en barre de description les malheureux toujours faut qu'on passe un prix quoi ? ils sont trop malheureux nos enfants c'est pour couper ? c'est pour faire comme papa ? juste avant d'aller faire mes vitres le même jour où j'ai acheté mes bandes d'entrée à Jiffy j'ai trouvé ces abat-jour alors j'ai trop aimé franchement je trouve que ça réchauffe bien mon intérieur et j'étais trouvée à 20€ au lieu de 40 comme Momo est très grand j'en ai profité pour lui demander de m'enlever la tringle avec les rideaux et je vais en mettre des nouveaux donc j'ai acheté des rideaux à Centracor cette fois-ci j'ai trouvé des voilages blancs très blancs c'est ce que je voulais un peu pailleté enfin quelque chose de très blanc avec des doubles rideaux et les doubles rideaux pareil j'ai trouvé à Centracor en promotion c'est un gris qui rappelle un petit peu le canapé un peu style velours vous allez voir pour ma baie vitrée étant donné qu'elle est très grande je ne peux pas utiliser vous savez mon petit nettoyeur vapeur donc j'utilise une raclette que j'ai trouvé à Action avec une grosse éponge juste un petit peu de liquide de vaisselle et du vinaigre blanc et mes vitres sont comme neuves donc voilà je suis en train d'installer les doubles rideaux ce que j'aime bien avec ceux de Centracor c'est ceux que j'avais aussi précédemment c'est qu'ils passent à la machine et franchement ils ne bougent pas la qualité est plutôt bonne pour le prix je trouve donc voilà je les entrevauche donc j'en mets un sur deux et au moment de croiser le double volage avec le double rideau en fait je les aligne sur deux œillets pour qu'il y ait un effet un peu fondu donc voilà ce que ça donne je sais qu'on reste dans les tons un petit peu de gris mais bon moi c'est ce que j'aime sinon j'aurais pu ajouter un petit peu un beige pour le côté chaleur mais bon c'est ce que j'aime ensuite j'ai acheté un défroisseur de vêtements donc à Lidl et je m'en sers principalement pour les vêtements mais aussi pour les rideaux c'est super efficace donc après je vais les passer à la machine mais c'était juste pour la vidéo pour vous montrer ce que ça donne et après je les passe à la machine et je prends bien le temps de bien les repasser ensuite j'ai trouvé ces petits coussins dans une boutique de ma ville alors c'était vraiment pas cher et je les ai trouvés trop mignons donc voilà je les mets sur le canapé après je les enlève quand les enfants seront là c'est pour ça après je les range dans le coffre mais sinon ça habille le canapé j'aime bien pour toute cette petite étagère que ce soit l'étagère que ce soit les accessoires bougies, petits paniers, un osier etc tout vient de action c'est parti donc là on arrive à ma partie favorite du ménage, donc en attendant que ça sèche, ce que j'aime beaucoup faire quand tout est propre, tout est nickel, c'est parfumer mon intérieur, et depuis l'année dernière, j'utilise les parfums d'intérieur de chez El Nabil franchement je les aime trop 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 je sais pas si vous les avez déjà essayé mais c'est donc des parfums qui durent dans le temps, de un ils sentent trop bons, de deux ils durent dans le temps, quand j'en mets le matin, le soir ça reste, et c'est pas trop fort enfin, je trouve que c'est le combo parfait, je les aime trop, et du coup là j'en ai mis un en parfum, en diffuseur en fait d'intérieur, je le mets principalement sur ma table basse, ou quand j'ai les petits en hauteur, et ça diffuse le parfum sinon en pchit pchit j'aime beaucoup le Royal Gold, que j'utilise vraiment quotidiennement, c'est mon parfum favori sinon j'aime beaucoup aussi les musques qu'ils ont, ils ont le musque Bella et le musque intime, ça j'aime beaucoup les mettre le vendredi, ça laisse un parfum doux dans la journée vraiment dans la durée, je les aime trop trop trop, je collabore avec la marque, donc je peux vous fournir un code promo, de toute façon je vous récapitule tout en barre de description, n'hésitez pas à aller checker ça donc on arrive à la fin de la vidéo que ce soit pour les parfums de El Nabil ou tous les petites choses que j'ai pu vous mentionner, vous pourrez retrouver tout ça dans la barre de description, je vous fais plein de bisous, merci d'avoir regardé la vidéo, on se retrouve en commentaire pour tout ce qui est commentaire ou autre, j'ai hâte d'avoir votre ressenti sur cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501